Musique 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 Là on va vers le banc Le banc de touche, notre banc de touche Ma place elle est là, je suis un hyperactif Et je ne peux pas rester en place Pour moi je dois être un entraîneur proche de mes joueurs Ils doivent voir du positif Quel que soit leur Ce qui se passe d'un côté De les encourager, de pouvoir les corriger De pouvoir les rassurer S'ils doivent regarder le banc Ils savent qu'ils auront quelqu'un qui sera réceptif Je me mets là, c'est le plus près Donc c'était sur ce match là Après on va voir si on est superstitieux Le staff Mais là j'étais ici Enfin ici, il y avait Razik Néder qui était là Il y a Jean-Louis qui est juste derrière Avec Fabrice Grange J'ai une relation très étroite avec Jean-Louis On discute de tout, de l'équipe Je lui pose beaucoup de questions Il m'en pose Après à la fin aujourd'hui C'est moi qui tranche Pour aligner l'équipe qu'on aligne Sur le choix que j'ai décidé Que je pense être le meilleur à l'instant présent Mais les rôles sont très clairs Il est là pour m'accompagner Après c'est sûr qu'aujourd'hui C'est des choses qui nous tapent un peu sur le système Parce que pour nous La chose la plus importante c'est le rectangle vert Et pas de savoir numéro 1, numéro 2, numéro 3 T'as l'impression d'aller chercher un trophée Il n'y en a pas encore Là aujourd'hui Je suis le fruit de tous les entraîneurs Que j'ai connus dans ma carrière Le premier modèle que j'ai C'est Frédéric Antonetti C'est indéniable que c'est une source d'inspiration Et que c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma carrière J'ai des affinités particulières pour Diego Simeone Parce que j'aime qu'on attaque à 11 Et qu'on défende à 11 Que l'attaquant s'il doit venir faire une course Et se dépouiller J'étais comme ça J'aime défendre en avançant Je choisis tout de suite le préféré Je ne peux m'assurer que face à mon Lolo Que je connais très très bien Puisque je l'ai vu débuter Et avec qui j'ai joué Il y a Jesse avec qui j'ai joué aussi Jesse Moulin Il y a plein de joueurs que j'ai rencontrés Puisque je jouais il y a encore moins de 4 ans Donc aujourd'hui Je n'aurais pas demandé de me vouvoyer De m'appeler coach Je fais la bise à Loïc Perrin Et ça ne changera pas Nos rapports Après par contre Quand on est dans le professionnel On se dit les choses Comme on l'était Quand on était dans le vestiaire La seule chose que je me suis dit C'est ne change pas qui tu es Parce que c'est mon éducation qui veut ça Quand j'ai signé ici en 1995 J'ai vu Geoffroy Guichard de nuit C'était une version avant 98 Et je l'ai vu de l'extérieur Et j'ai dit à mes parents Que ça serait ici et pas ailleurs Que je voulais réussir Et donc ça a été un véritable coup de foudre Avec ce monument là J'ai été au service de grands architectes du football T'en connais Pascal par exemple Et j'ai aimé ça Me battre pour récupérer les ballons Leur donner le plus proprement possible On voulait de Besogne De Charognard Le côté ne rien lâcher Ça faisait partie de mon jeu Et que c'est sûr qu'on va le retrouver Je veux qu'on se batte jusqu'au bout Parce que j'ai une haine de la défaite Après je ne supporterai pas On se jouerait à Sabé sur un terrain Parce qu'on ne gagnerait pas beaucoup de matchs Avec ma génération On venait ici dans le Cop Donc on avait des places qui étaient en forant Et on venait Pour nous c'était le top On jouait le lendemain Donc on avait un peu des courbatures Parce qu'on chantait, on dansait Voilà on encourageait l'équipe professionnelle Et c'était des grands moments Tu fais des heures en fait ? J'ai été ici Mais c'était Voilà on va à Geoffroy Guichard On va dans le Cop les gars Et puis on encourageait On chantait Voilà ça ça m'a fait Je pense encore plus aimé Mais là c'est anti-pogo Avant on pouvait faire des J'ai été toujours meilleur à Geoffroy Guichard Qu'à l'extérieur Parce que j'ai grandi avec eux Que j'ai grandi avec ces valeurs là Et que j'ai un grand respect Par rapport aux sacrifices Qu'ils peuvent faire dans leur vie La seule vérité qui va sortir C'est celle du terrain Les sceptiques c'est normal Je veux dire Quand le président remayait Il est venu Et qu'il m'a dit Tu prends la tête de l'équipe J'étais sceptique sur le coup Aujourd'hui il y a 4 matchs à jouer Et c'est avec cet effectif là Qu'on va s'en sortir Le Mercato d'hiver C'est pas le Père Noël Et il va nous arriver Une équipe de Ligue des Champions La vérité elle sortira D'une grande partie de ce groupe là Après le président Il est pas interventionniste Parce que si c'est ça Il y aurait longtemps Que j'aurais laissé les clés du camion Parce que j'ai pas été Une marionnette sur le terrain Je suis pas mis là pour dire On tire les ficelles derrière Et on a mis Julien en premier plan Je vais pas essayer de convaincre par mon discours De dire croyez en moi Je vais devenir un grand entraîneur Qu'il soit sceptique Je crois qu'il y a 98% des gens qui le sont Il y a que moi qui crois en moi aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz